Notre reportage d'hier sur ce père de famille qui s'est porté à la défense de son fils intimidé a fait grand bruit. Vous avez vu des reportages tout au long de la journée sur nos ondes. Il y a des parents qui sont préoccupés, des élus de l'Assemblée nationale qui ont réagi. Bref, les réactions sont nombreuses. On a reçu deux mères de famille qui ont des enfants qui vont à l'école secondaire de Berthier et qui ont dénoncé hier à l'émission l'inaction de l'école face au climat de terreur. On s'est donc dit ce soir qu'on vous proposerait un Zoom sur des solutions qui existent pour nos jeunes. Notre invitée, c'est Myriam D. Asselin. Elle est directrice de l'innovation chez Teljeune. Bonsoir, Myriam. Bonsoir. Vous avez vu ces reportages-là et ça nous amène à se questionner sur l'intimidation. Chez Teljeune, vous recevez les appels de ceux qui peuvent vivre des situations de détresse. Vous êtes bien placés pour prendre le pouls de nos jeunes. Est-ce que l'intimidation est encore en croissance en 2024? En fait, je ne dirais pas qu'elle est en croissance. Nous, ce qu'on observe chez Teljeune, c'est que l'intimidation a toujours fait partie, malheureusement, de la vie quotidienne des ados dans leur milieu scolaire. C'est un milieu de vie. Puis donc, ils ont toujours vécu de l'intimidation. Donc, on ne remarque pas de hausse. Il y a certains moments de l'année où il y a plus de contacts chez Teljeune, que ce soit par appel ou par texto. Quand dans l'année? Oui. L'hiver, notamment aussi à partir de la rentrée scolaire. Donc, ce qu'on sait, c'est que vraiment les jeunes d'ailleurs qui vivent de l'intimidation peuvent avoir un stress à retourner à l'école après les vacances d'été. Donc, c'est vraiment le pic de nos contacts à ce sujet-là au début de l'année scolaire. Puis, on a vu récemment qu'en janvier-février, c'était élevé également. Mais on parle de plusieurs centaines de contacts par année. Je suis parent. Et évidemment que cet enjeu-là m'interpelle. Ça vous interpelle à la maison. Et on se dit en tant que parent, comment on fait pour aborder le sujet avec notre jeune? Puis si ce dernier est victime d'intimidation, comment on réagit? Qu'est-ce qu'on fait? Très bonne question. En fait, ce qu'il faut savoir, si on se met un peu dans la peau de l'adolescent, nous, chez Teljeune, c'est ce qu'on essaie de faire, d'être un peu le traducteur de ce que l'ado peut se dire dans sa tête. Puis ce qu'il peut se dire, c'est j'ai peur parfois de demander de l'aide à mon parent par peur de l'inquiéter. Puis ça, comme parent, c'est important de le garder en tête parce que si on a une réaction trop forte ou qu'on veut trop intervenir ou régler le problème à la place de notre jeune, ça peut être un frein à la demande d'aide pour lui ou pour elle. Donc, ce qui est important, c'est surtout d'être accueillant. Évidemment, on ne minimise pas l'impuissance ou l'émotion forte que ça peut faire vivre à un parent de savoir que son jeune vit de l'intimidation à l'école. C'est parce qu'on se sent impuissant? Effectivement. Mais le jeune, à ce moment-là, d'aller voir c'est quoi son besoin. Est-ce que c'est d'en parler, de valider ses perceptions? Est-ce que c'est correct que je vive ça? Lui demander qu'est-ce qu'il a mis en place à l'école pour aller chercher de l'aide. Comment, comme adulte, on peut l'accompagner? L'important, c'est de faire la démarche avec lui ou avec elle aussi. Il faut aussi différencier les types d'intimidation. Il y a des cas très graves, on l'a vu dans cette école de Berthierville. Il y a des formes passagères. Alors, déterminer ce niveau de gravité, ça fait partie des étapes à suivre? Oui, tout à fait. De dire, bien, est-ce que ça arrive souvent? Est-ce que ça arrive avec une personne ou avec une gang aussi de jeunes à l'école? Ou est-ce que c'est en lien avec un sujet particulier? Donc, oui, c'est des informations importantes qu'on peut justement aller chercher avec notre jeune pour voir comment lui se positionne, comment il voit la situation. Puis surtout, qu'est-ce qui est à faire, nous, comme parents, pour l'accompagner là-dedans? Chez Teljeune, quel genre de service vous offrez? Parce qu'on entend votre nom, on connaît vos services, on sait qu'on peut appeler Teljeune. Mais au-delà des appels téléphoniques, des conseils, je pense aux familles qui peuvent également vous appeler. Mais il y a d'autres façons de vous contacter également. Oui. Du côté des ados, ils peuvent nous contacter par téléphone, mais par texto clavardage. D'ailleurs, l'écrit est un bon moyen pour briser l'isolement si on n'a pas le goût de prendre le téléphone, que toute la famille nous entende. Ou même à l'école, les jeunes ont souvent un cellulaire. S'ils vivent des situations d'intimidation, qu'ils ont besoin de conseils, d'être rassurés, peuvent nous écrire aussi pendant les heures, l'heure du dîner, les récréations, tout ça. Puis pour les parents, on a un service de Teljeune parent. Donc vraiment pour les parents d'ados, pour les accompagner à mieux comprendre puis à mieux aider leurs jeunes. Donc clavardage ou téléphone également pour les parents. Il y a des parents qui ont probablement plus que jamais besoin de vos services en ce moment. Vous le remarquez? Oui, certainement. Bien, c'est certain que ce qu'on remarque, en tout cas, c'est que quand les parents nous appellent, ils sont davantage en crise puis en recherche de solutions. On a vu le père de Berthier. Il était en crise. Oui, tout à fait. Il y a des pédales vraisemblablement. Tout à fait. Puis pour les jeunes, ils sont davantage en mode de recherche d'une place pour ventiler puis pour avoir un espace, pour être cru. Donc si on met ces deux besoins-là ensemble, il faut que le parent soit moins en crise, soit capable de gérer aussi ses émotions pour accompagner l'ado qui veut en parler, veut être accompagné. En terminant, Mme D. Asselin, il fut une certaine époque, je pense à la mienne, pas si lointaine, où on allait à l'école, puis quand il y avait de l'intimidation, bien, ça restait souvent à l'école, ça restait dans la cour d'école. Aujourd'hui, avec les médias sociaux, ça peut être infernal pour un jeune. C'est certain qu'avec la cyberintimidation, ça s'est exporté à la maison, ça ne s'arrête pas à l'école, l'intimidation. Donc c'est important comme parent aussi, puis comme jeune, de rester alerte à ça, de dire est-ce que des fois je peux bloquer des gens? Est-ce que je peux nécessairement fermer mon cellulaire à un tel moment? Est-ce que je suis obligée d'être amie sur les réseaux sociaux avec tout le monde si je sens que je vis de l'intimidation? Donc ça, c'est quelque chose à aller creuser aussi avec notre ado. En terminant, Teljeune, on peut vous contacter. Vos heures d'ouverture, ça ressemble à quoi? Oui. C'est deux jours? Oui, bien, les heures d'ouverture de Teljeune, c'est de 6h le matin à 2h du matin. Ah oui. Donc il y a 4h la nuit où ce n'est pas possible de nous contacter parce qu'il n'y avait pas de contact à ces heures-là, mais sinon, on est ouvert toutes ces heures. Puis on s'en va sur un moteur de recherche, on tape Teljeune, on trouve toutes vos coordonnées, les façons de vous contacter. Exact. Et les jeunes qui nous regardent, ou même les parents, si vous nous regardez à la maison, vous avez jusqu'à 2h du matin pour ce faire. Tout à fait. Myriam Desastins, je vous remercie beaucoup de nous avoir visité sur le plateau. Merci.